Anthony Usno, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université Côte d'Azur et au laboratoire CNRS Grédeig. Vos spécialités, ce sont notamment les théories des organisations et le management. Et on va s'intéresser ensemble aux travailleurs indépendants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous relevez pour votre part que les travailleurs indépendants, finalement, ils ne sont peut-être pas si indépendants que ça. Oui. Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Dans le cadre d'une recherche collective, on a travaillé sur ces nouveaux travailleurs indépendants que l'on voit de plus en plus, notamment à travers des services innovants tels que ceux qu'on peut voir dans les services de VTC. Et ce qu'on a identifié, c'est que ces travailleurs indépendants font face à deux formes d'insécurité. La première, c'est une insécurité de l'activité, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement du droit du travail vers un droit commercial, étant donné que ces travailleurs indépendants ne sont pas sous contrat avec un employeur. Il n'y a pas de lien de subordination, donc il n'y a pas de contrat de travail. Donc, c'est le droit économique qui régule leur travail. Exactement. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de protection. La deuxième insécurité, c'est une insécurité de la vie sociale. Ce sont des travailleurs indépendants qui peuvent se retrouver dans une situation d'isolement, dans une situation où il manque de réseau, de ressources pour poursuivre leur activité. Et tout simplement aussi, ce sont des personnes qui sont mises en compétition entre elles, notamment celles qui exercent dans ce qu'on va appeler la « guille économie », c'est-à-dire les personnes qui sont payées à la tâche. C'est le cas, par exemple, lorsque vous prenez, vous demandez les services d'un chauffeur de VTC. Est-ce que néanmoins, il ne faut pas apporter un distinguo entre travail indépendant choisi et subi ? Alors, le travail indépendant est toujours précaire. Maintenant, plusieurs études ont montré qu'il est pour bonne partie choisi, mais dans tous les cas, il est précaire. Dans tous les cas, on va retrouver ces deux formes d'insécurité. Donc, je crois que le fait qu'il soit choisi ou pas n'enlève rien aux insécurités auxquelles font face les travailleurs indépendants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que face à cette précarité, que ce soit du travail indépendant choisi ou subi, les travailleurs indépendants font preuve d'énormément de créativité en matière de système de solidarité. Vous les avez un petit peu répertoriées, ces nouvelles pratiques. Lesquelles vous paraissent intéressantes et pourquoi ? Alors, effectivement, étant donné que ces travailleurs indépendants font face à ces deux formes d'insécurité, ils développent des formes de solidarité pour venir, finalement, compenser le manque de protection sociale. Le manque de protection sociale. Donc, il y a trois formes de solidarité. D'abord, la première, c'est la création de collectifs d'indépendants. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec ces chauffeurs qui se sont réunis pour faire pression sur les plateformes pour obtenir de meilleures conditions. Donc, ces collectifs jouent le rôle de syndicats. Et d'autre part, dans d'autres secteurs, on observe des regroupements de travailleurs indépendants, notamment tout simplement à travers des réseaux sociaux, où là, l'objectif, ce n'est pas tant de créer un syndicat, mais plutôt de créer un espace de vie sociale, un espace dans lequel les personnes vont pouvoir se regrouper, se réunir et échanger. La deuxième pratique qu'on a pu observer, ce sont des pratiques de dons contre dons. Dons contre dons. Les pratiques de dons contre dons ont émergé parce que, tout simplement, les travailleurs indépendants n'ont pas les moyens de s'offrir tout un tas de services dont ils ont besoin pour développer leur activité. Là, la création d'un logo, là, la création d'un site internet, etc. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'échangent des services entre eux, de façon à compenser ce manque. Troisième forme de solidarité, ce qu'on a appelé du coaching participatif. Le coaching participatif, c'est tout simplement le fait de se réunir et de s'entraider, de façon à avoir un retour sur son activité, de façon à aller plus loin, de façon à trouver des solutions. Donc, on observe ça dans tout un tas de milieux et c'est très intéressant parce que c'est une façon pour les gens de développer leur activité collectivement tout en restant indépendant. Alors, tout cela est très intéressant, mais ce type de pratiques collectives, de réorganisation en collectif, dons contre dons, également coaching participatif, est-ce que c'est appelé à se diffuser plus largement au-delà du périmètre du travail indépendant ? Est-ce que, en quelque sorte, les travailleurs indépendants sont les précurseurs de quelque chose qui sera demain généralisé dans l'ensemble du salariat, pardonnez-moi ? Alors, si on observe bien ces pratiques-là dans les pratiques auprès des travailleurs indépendants, il est vrai qu'on observe également ces pratiques chez les salariés. Ah oui, donc ça a commencé déjà. Chez les salariés. Et notamment, quand on parle du développement du réseau, l'importance de développer un réseau, l'importance de travailler sa présence sur les réseaux sociaux, l'importance de participer à des événements, sont des pratiques qui se diffusent chez les salariés. Alors, ce sont des pratiques qui sont bien connues dans certains métiers, par exemple chez les consultants, mais ce sont également des pratiques qui se diffusent un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, ce n'est plus le contrat. La sécurité de l'emploi, c'est le réseau. C'est la capacité à mobiliser un réseau qui, demain, vous permettra de poursuivre votre activité. Et dans ce cas-là, ça veut dire de retrouver un emploi. Encore une leçon de l'étude des travailleurs indépendants, et donc tout ce que cela peut préfigurer pour l'avenir. Merci beaucoup, Anthony Usno, pour cet éclairage. Merci. Sous-titrage ST' 501